Alors, comment peut-on utiliser le pouvoir des étiquettes de manière positive ? Alors déjà, on peut utiliser en fait le pouvoir des étiquettes de manière positive sur soi-même parce qu'on peut les utiliser en fin de compte pour se reprogrammer. Parce qu'une fois qu'on a fait ce travail sur soi-même dont je parlais dans la précédente vidéo, on définit en fait qui on veut être ou qu'est-ce qui nous correspond plus. Sauf que les anciennes étiquettes, elles sont encore ultra ancrées et donc il va falloir les supplanter, il va falloir reprogrammer votre esprit comme je le disais juste avant. Donc, pour pouvoir remplacer vos anciennes étiquettes par des nouvelles, comment vous allez-vous vous éprendre ? En fait, ce n'est pas très compliqué, il va falloir les rabâcher encore et encore et encore et encore. Alors, comment faire ça ? Là-dessus, je vous donne en fin de compte une méthode qui m'est personnelle que j'ai appliquée après avoir fait ce travail sur moi-même. J'ai fait en fait une liste d'affirmations, j'ai défini la personne que je voulais être et en fait, c'est quelque chose que je relis tous les jours tout simplement. Je le fais en fait chaque matin, juste après mon réveil, au moment où en fait mon cerveau est plus réceptif. Alors, je précise en fait que c'est quelque chose d'ailleurs que je fais en anglais parce que c'est en accord avec l'objectif de parler anglais couramment. Néanmoins, là je vais vous donner les exemples que j'ai en français. J'ai une forte volonté, je suis en bonne santé, je suis sportif, je suis fiable, je suis bienveillant, je suis efficient, je suis productif, etc. Alors, ça c'est ma liste, ce n'est qu'un exemple. Je ne dis pas que tu dois la reprendre telle qu'elle pour toi-même, bien entendu. Il faut que tu définisses ta propre liste. C'est toute l'essence en fin de compte de se dégager des étiquettes que les autres nous ont apposées. C'est pour pouvoir redéfinir la personne, se reprogrammer en fin de compte soi-même. Pour ma part du coup, c'est quelque chose que je fais depuis deux ans et ça a clairement eu des effets positifs sur moi. Déjà en fait, ça m'amène à me demander tous les jours en fait, en relisant cette liste si mes actions du jour précédent ont été en accord en fin de compte avec la personnalité, avec l'identité que je veux me construire et si les actions que j'ai prévues dans la journée sont en accord aussi avec ces éléments. Le fait de me le répéter en fait tous les jours, dès que je commence à dériver de cette identité, vu que j'y reviens tous les matins, je vais commencer à sentir un malaise. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça va tout de suite me recadrer. Alors bien sûr, il faut garder une part de flexibilité dans cette approche et je vous mets une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, sur le fait de garder un équilibre entre discipline et lâcher prise, ici. Si vous voulez essayer ma technique, je serai vraiment super content d'avoir vos retours en commentaire. Et je vous invite à le faire, bien sûr, en souriant pour pouvoir y associer de l'énergie, une sensation positive. Et qui plus est, même si vous vous forcez à sourire, vous verrez c'est quelque chose qui naturellement va produire un effet dans votre cerveau qui vous fera vous sentir mieux. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Ensuite, les étiquettes ont aussi un pouvoir qui peut être positif, tout simplement, sur les autres. Del Carnegie en parle d'ailleurs dans son excellent livre dont le titre est abominable en français, Comment se faire des amis. Même chose, vous avez le lien en description de cette vidéo. Oui, je sais, on a l'impression d'être un naze en l'achetant parce que ça donne l'impression qu'on a besoin d'apprendre à se faire des amis. Néanmoins, pour information, c'est un bouquin que j'ai lu cinq fois. C'est vraiment, à mon sens, un livre qui est incontournable. Donc dans un des exemples de ce livre, en fait, il montre le pouvoir des étiquettes pour l'utiliser afin de renforcer un comportement positif. Alors, ça ne veut pas dire, en fin de compte, que vous allez amener la personne à mieux se connaître soi-même. Mais en tout cas, si vous voulez obtenir un comportement en tant que manager qui va aller davantage dans le sens de la bonne marge de votre entreprise, vous allez pouvoir utiliser en fait ce pouvoir. Par exemple, si tu as un membre d'équipe qui fait moins attention à son travail, qui est moins fiable qu'avant. Déjà, la première chose à faire, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça, d'aller lui parler, d'essayer d'avoir de l'empathie en fin de compte pour potentiellement même l'aider à résoudre ce problème. Et ensuite, tu peux lui rappeler combien c'est appréciable quand on lui confie une tâche de pouvoir avoir un travail qui est fiable et de qualité. Et dire que c'est quelque chose qu'effectivement, il est reconnu pour ça au sein de l'équipe. Et le fait en fait de lui dire, je sais que ça peut paraître comme de la manipulation en quelque sorte, mais pour moi, c'est plus de l'influence. Mais le fait de lui rappeler qu'au sein de l'équipe, il est aussi reconnu pour ça, ça va lui donner envie. Encore une fois, c'est le pouvoir du fait de chercher à se conformer à cette étiquette. Ça va lui donner envie de retrouver en fait le statut qu'il avait. D'ailleurs, bien souvent, quand vous avez une diminution comme ça de la qualité du travail, de la fiabilité d'un collaborateur, c'est souvent qu'il y a un problème de reconnaissance derrière ça. Donc, c'est tout aussi important du coup d'aller lui parler et de comprendre en fin de compte quelles sont les raisons derrière ce problème-là. Ça ne sert à rien de s'énerver contre lui et de juste l'engoler. Donc, cette deuxième vidéo clôture le sujet des étiquettes. Vous savez maintenant comment elles peuvent être utilisées d'une manière néfaste et comment elles peuvent en fin de compte vous amener à perdre de votre identité et vous sentir mal dans votre peau. Et comment vous pouvez aussi exploiter le pouvoir des étiquettes d'une manière positive et bénéfique et bienveillante envers vous-même et potentiellement avec les autres. Et la blague de fin, je vous préviens, c'est un peu une blague carambard. Qu'est-ce que c'est que de faire des gâteaux d'instinct ? C'est d'avoir la pâte à tarte innée ? Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. A très vite.